Dans le mail envoyé aux fidèles que nous nous sommes procurés, les dirigeants en appellent à la générosité de tous, sous forme de dons ou de prêts. Sur les 60 000 euros à trouver, 15 000 ont été récoltés lors des dernières célébrations et 45 000 auraient été réunis durant ce week-end. Un soulagement pour les dirigeants qui invitent ainsi toute sanction pénale. De son côté, la partie civile constate une église finalement opulente et manipulatrice de cerveau. On le voit dans le mail qui a été adressé à l'ensemble des fidèles où on explique clairement qu'il y a deux possibilités. Soit l'église ne paie pas et elle se déclare en redressement judiciaire avec pour conclusion ultime la liquidation judiciaire et même sa dissolution. Je reprends clairement les mots qui ont été écrits. C'est soit trouver 45 000 euros en 48 heures. Et alors on va expliquer comment. C'est 45 personnes qui donnent 1 000 euros ou alors 90 personnes qui donnent 500 euros. Et on vient encore préciser, attention, les dons doivent être versés sans altérer le fonctionnement mensuel de vos dons pour la maison. Donc on a une véritable manipulation des fidèles de leur foi où on explique, soit vous payez, soit votre église, elle va disparaître. Une caution payée, mais pas pour autant salutaire. Reste la mise en examen pour abus de faiblesse pour des faits présumés de dérive sectaire sur 8 anciens fidèles. Une demande d'annulation a été formulée. La cour d'appel devrait bientôt statuer.